Compréhension orale Question 1 Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Assieds-toi. B. Monte vite. C. Prends ce train. D. Reste debout. Question 2 Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Apporte-moi le menu rapidement, s'il te plaît. B. Je vais prendre un kilo de tomates bien mûres. C. Ma femme va prendre une tarte aux fruits. D. Mon frère voudrait un gâteau au chocolat. Question 3 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en plus de la musique ? A. J'ai beaucoup d'amis. B. Je pars en voyage. C. Je suis informaticienne. D. Je viens du Sénégal. Question 4 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Je joue de la guitare. Et toi, tu joues d'un instrument ? A. Oui, j'aime la musique. B. Oui, j'écoute la radio. C. Oui, je joue du piano. D. Oui, je suis au concert. Question 5 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est l'assistante du docteur Weber. Je vous appelle pour vous informer que votre rendez-vous avec le docteur est bien le 16 mai à 16h45. Je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi l'assistante du docteur appelle ? A. Pour annuler un rendez-vous. B. Pour changer un rendez-vous. C. Pour confirmer un rendez-vous. B. Pour prendre un rendez-vous. Question 6 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Je répète. Les passagers du vol Air France 438 à destination de Tokyo doivent se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. À quelle porte les passagers doivent-ils se présenter ? A. Porte 2 B. Porte 11 C. Porte 12 D. Porte 16 Question 7 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur le directeur. C'est Nadia. Je suis malade aujourd'hui. Je ne peux pas venir travailler. Je vais prendre rendez-vous chez le docteur. Je suis désolée. Qui, Nadia, appelle-t-elle ? Question 8 Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Flash météo Le temps aujourd'hui lundi est beau avec quelques nuages. Il fait 12 degrés. Demain, il va faire plus chaud. Nous allons avoir 18 degrés, mais beaucoup de pluie. Mercredi, il va faire très chaud avec un magnifique soleil. Quel temps va-t-il faire demain ? Question 9 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Hôtel de la Montagne, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien coûtent les chambres. Nous avons des chambres à 80 euros et des chambres très grandes à 110 euros. Il est possible de réserver une nuit pour le 25 mai prochain ? Oui, il me reste une chambre à 80 euros de disponible. La femme appelle cet hôtel pour avoir des informations sur... Question 10 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes étudiant en France ? Vous voulez gagner un peu d'argent ? Vous cherchez un travail pendant les vacances des mois de juillet et d'août ? Venez rencontrer des chefs d'entreprise au Forum pour les jeunes, qui a lieu du 23 au 25 mai à l'Université de Nantes. Que propose le Forum pour les jeunes ? Questions 11 et 12 Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Comment vas-tu, Céline ? Ah, bonjour Thomas ! Ça va ? Je pars demain pour trois jours et je n'ai pas fait les valises. Ah bon ? Et tu vas où ? En Égypte avec les enfants. On rend visite à ma cousine. C'est génial ! Et Patrick ? Il doit rester au bureau. Question 11 Avec qui, Céline, part-elle en Égypte ? Question 12 Que va faire Patrick ? Question 13 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu as passé une bonne journée ? Oui, merci. C'était super, mais je suis contente de rentrer à la maison. On a beaucoup marché et je suis fatiguée. On prend le bus ? Comment la femme veut-elle se déplacer ? Question 14 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs et à mi-chemin, je me suis rendue compte que j'avais oublié mon porte-monnaie. J'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon, d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous, maintenant. Montez vite. Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard ? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Je ne comprends pas. Mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin ? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, Mehdi. Comment vas-tu ? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté ? Oui, je m'entraîne quatre fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours ? Non, quelques temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi ? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Elle s'appelle Lucille Rénard. C'est une blogueuse française. Elle s'occupe du site blogardéco.fr, consacré, comme son nom l'indique, à la décoration. Blogardéco, on parle beaucoup de ce site en ce moment, non pas tant pour son contenu que parce qu'il s'agit du millionième site web en .fr. Le domaine, c'est ce qui identifie un site sur Internet. Le web est largement dominé par l'appellation américaine .com, ouverte à tous. Mais depuis quelques années, le .fr représentant la France tente de se faire une place au soleil. En délivrant ces jours-ci son millionième .fr à Lucille Rénard, l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaines en .fr, ne cache pas sa satisfaction, car plus il y aura de sites en .fr, plus cela donnera de visibilité à la France sur le net. Que nous apprend le journaliste sur l'utilisation des noms de domaines en France ? Bonjour, vous êtes sur Radio France. Aujourd'hui, dans notre émission Voyages autour du monde, nous allons découvrir le sport en Suède. Comme vous le savez, la plupart des Suédois pratiquent régulièrement une activité physique, que ce soit des sports d'équipe, du jogging, du patin à glace ou du ski de fond. Le football, et bien sûr le hockey sur glace, sont les deux sports nationaux. Les Suédois veulent absolument conserver une bonne santé et vivre au grand air. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, proposent des programmes sportifs pour les salariés et financent des centres de sport. Les écoles suédoises ferment chaque année pendant une semaine en février pour que les jeunes puissent faire du sport. Les familles ou les groupes d'amis font alors du ski dans le centre et dans le nord du pays. Cette passion pour le sport explique en partie pourquoi un petit pays comme la Suède, avec ses 8 millions d'habitants, gagne tant de médailles dans les compétitions sportives internationales. D'après ce document, pourquoi le sport a-t-il une place si importante dans la société suédoise ? Question 19 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Peux-tu te présenter en quelques lignes ? Je m'appelle David, j'ai 23 ans, je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis deux ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'un an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue, anglais-français, et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ses cours sans passer de test de langue. Chose que j'ai bien évidemment faite. Quelle difficulté David a-t-il rencontré pour aller étudier au Canada ? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les éditions Osborne publient deux petits livres pour responsabiliser vos enfants. Je m'occupe de mon chien et je m'occupe de mon chat, en fonction évidemment du compagnon à quatre pattes qui vient rejoindre la famille. On y apprend comment les nourrir, comment se comporter pour leur arrivée chez vous, toutes ces petites choses qui ne s'improvisent pas. Et ce qui est très sympa, c'est que le manuel s'adresse directement au petit maître en le tutoyant. Que proposent aux enfants les livres présentés par la journaliste ? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et si on organisait une grande fête pour nos deux ans de mariage ? Bonne idée ! On pourrait inviter tous les amis à manger à la maison un samedi soir ? Je pensais à quelque chose de plus rigolo, comme une soirée à thème. On pourrait demander à tout le monde de se déguiser. Une soirée déguisée, avec des Indiens et des princesses ? Tu sais que je déteste ce type de fête. Je préfère encore une soirée jeu de société. Pas pour notre anniversaire de mariage, quand même. À ce moment-là, on peut proposer une soirée en discothèque. Tous nos amis aiment sortir. D'accord, parfait. Où ce couple décide-t-il de fêter son anniversaire de mariage ? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bataille de la pub commence chez les stars du web. À ma droite, Google. Poids lourd de la recherche sur Internet et surtout poids lourd de la pub avec 40% de parts de marché grâce au génial système AdWords, qui fait apparaître automatiquement des liens sponsorisés chaque fois qu'un internaute lance une recherche. À ma gauche, face à Google, Facebook, réseau social chouchou des internautes qui vient de s'ouvrir en fanfare à la pub. Il y aurait 50 millions d'inscrits sur Facebook selon ses responsables. Tous ne sont pas actifs, loin de là, mais cela représente quand même une belle base de données. Et surtout, le système publicitaire mis en place est original. Il s'appuie sur les précieux profils, c'est-à-dire tout ce que les internautes veulent bien révéler d'eux-mêmes sur ce gigantesque annuaire. Leur personnalité, leur goût, s'ils aiment les voitures de sport ou la musique de chambre. Bref, de quoi faire de la pub ciblée ultra-efficace. Quelle est la particularité du système publicitaire du réseau Facebook ? Questions 23 et 24. Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Neuf achats importants sur dix se font après consultation de sites d'avis de consommateurs sur Internet. Mais comment faire confiance à ces sites lorsque l'on sait que les marques, mais aussi les hôteliers ou les restaurateurs, peuvent gérer eux-mêmes leur image ou tuer celle de leurs concurrents en publiant de faux avis ? Il est même possible d'acheter à des officines situées à l'étranger des avis par dizaines. Dans le but de rassurer les consommateurs, plusieurs sites comme les Pages Jaunes, CityVox, TripAdvisor ou Test & Trust ont demandé à AFNOR, l'Association française de normalisation, d'imaginer une norme qui permettrait de faire le ménage sur Internet et de mettre en place des bonnes pratiques. Question 23. Quel est le problème évoqué dans ce reportage ? Question 24. Quelle est l'attitude des consommateurs français à l'égard des sites d'avis sur Internet ? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors que les citoyens européens font de plus en plus confiance aux médecines complémentaires et que la Commission européenne met en place des outils d'évaluation et d'information sous la forme d'une feuille de route jusqu'en 2020, la France reste à la traîne et affiche sa méfiance. On appelle aussi ces médecines les médecines non conventionnelles. Parmi elles, on trouve l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie, la réflexologie, le shiatsu, le yoga ou la phytothérapie. Selon les pays, leur popularité et leur reconnaissance varient. Jusqu'à 65% des citoyens affirment y avoir eu recours, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Pour les évaluer, la Commission européenne a financé le programme Cambrella. Il est mené par 16 universités européennes et a permis de comparer le statut et l'usage de ces médecines dans les différents pays membres. Il s'agit d'étudier leur efficacité, de promouvoir leur enseignement, de mieux informer les médecins et les patients pour tirer le vrai du faux. Nous recevrons demain le Dr Latour pour aborder ce sujet dans notre émission Innovation médicale. Quel est l'un des buts du programme Cambrella ? Questions 26 et 27 Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Économie. Nous allons nous intéresser à la recherche d'emploi en temps de crise. Nous sommes avec Paul Thévenot, conseiller à Pôle emploi. Monsieur Thévenot, pourriez-vous nous dire en quoi chercher un emploi en temps de crise diffère de la recherche en temps normal ? La crise a changé les habitudes dans la vie professionnelle, les habitudes de consommation, les modes de vie. Dans les entreprises, les stratégies et les organisations changent souvent fortement. Il serait curieux de chercher un emploi de la même façon, indépendamment de la crise et des difficultés que rencontrent les entreprises. Par exemple, en période de prospérité, les entreprises vont chercher des candidats à potentiel, souvent diplômés, et prendront le temps de les former. En période de crise, on cherchera des candidats disponibles sur le champ et opérationnels, en accordant moins d'importance au diplôme ou au potentiel d'évolution à moyen terme. Quand vous présenterez votre expérience, n'hésitez pas à montrer les situations difficiles que vous avez surmontées. On cherchera des profils plus de pompiers capables d'intervenir dans l'urgence et avec sang-froid. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie pour trouver un emploi actuellement dans l'industrie des télécommunications ? Mieux vaut privilégier les candidatures spontanées, les réponses aux offres d'emploi, les réseaux sociaux sur Internet ? Tout ce que vous décrivez est utile. Il convient de faire feu de tout bois, ce qui vous permet aussi de détecter les opportunités et les filières qui marchent. Les réseaux sociaux deviennent incontournables. Attention aux informations que vous faites figurer et qui resteront longtemps sur le net. Question 26. D'après le conseiller, quel profil de candidat à l'emploi les entreprises recherchent plus particulièrement tant de crises ? Question 27. D'après le conseiller, que doivent faire les candidats à l'emploi pour trouver un travail ? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le festival de Cannes, qui a lieu une fois par an, est l'occasion de mettre en lumière le cinéma européen. Il affiche un bilan mitigé. Un léger recul de la fréquentation, mais une part de marché record pour les films européens, et cela grâce au succès de Skyfall, le dernier James Bond, et d'intouchable. Les films d'auteurs et le cinéma indépendant ont toujours du mal à se faire une place. Quelle information principale révèle ce document ? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La Société nationale des chemins de fer vient de franchir une étape supplémentaire dans son projet de refonte du réseau déficitaire des trains interrégionaux, les TIR. Dans une lettre adressée à Jacques Auxiette, président du Conseil régional des Pays de la Loire, le directeur du transport public de l'entreprise ferroviaire, Bernard Sinou, prévient que, faute d'un accord sur le mode de financement de ses services actuellement à la charge de la SNCF, une réduction du nombre de trains sur les lignes concernées dans sa région pourrait entrer en vigueur dès la mi-décembre, date à laquelle l'entreprise doit passer aux horaires divers. Pour les experts de la SNCF, la rentabilité d'une ligne interrégionale se mesure en particulier au nombre de personnes l'empruntant quotidiennement d'un bout à l'autre. En deçà de 200 passagers par jour, estime-t-elle, elle n'est pas rentable. Qu'est-ce qui incitera la SNCF à réduire le nombre de trains régionaux dans les pays de la Loire ? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Face à la demande exponentielle des patients et au nombre de plus en plus important de praticiens qui les exercent, docteurs en médecine ou non, la Commission européenne a mis sur pied un programme d'évaluation destiné à éclairer le choix des citoyens, le programme Cambrella. Le docteur Kempenich a siégé dans son comité consultatif. En fait, c'est pour protéger les patients, pour tirer le vrai du faux. C'est une étude qui a duré trois ans. J'étais moi-même membre de l'Advisoribord. Elle a tenté de voir quels sont les statuts des médecines complémentaires en Europe, mais aussi de proposer une feuille de route pour l'horizon 2020, d'étudier leur efficacité, de proposer qu'elles soient enseignées à l'université ou au moins que les médecins, tous les médecins, aient pu en prendre connaissance afin de pouvoir conseiller leurs patients au mieux. Quelle est la finalité de l'étude européenne Cambrella ? Question 31. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez pour finir ce que nous, nous faisons, qui sont des assistants d'écoute. Donc c'est une solution intermédiaire qui n'est pas une solution médicale. Il s'agit d'un produit électronique grand public qui permet d'apporter le confort auditif attendu pour toutes ces personnes qui commencent à ressentir une gêne, en sachant que nous n'amplifions pas, comme le font ces appareils gadget, tous les sons de la même façon. Ça, c'est pas juste un amplificateur ? Non, on vient intervenir uniquement sur les fréquences qui sont concernées par cette perte liée à un début de presbyacousie. Merci Maxence Petit, dirigeant de Sonalto, une société qui conçoit et distribue des assistants d'écoute Que permettent les appareils fabriqués par la société Sonalto ? Question 32 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Enfin, le dernier titre de ce journal qui va vous faire sourire ou vous scandaliser. Une histoire incroyable, mais vraie. Grâce à un polo et un anorak aux couleurs de la SNCF, un jeune homme de 25 ans passait ses journées à sillonner la France à bord de train, d'après le journal Sud-Ouest. Il sera jugé pour usurpation de qualité et vol. Voilà, ce journal est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition à 23h. Très bonne soirée. Qu'a fait le jeune homme dont il est question dans cette information ? Question 33 et 34 Écoutez le document sonore et les questions. Choisissez la bonne réponse. À ceux qui vous diront qu'un bureau mal rangé est révélateur d'un esprit mal organisé, vous pourrez désormais leur demander, avec assurance, de quoi peut bien être révélateur un bureau vide. Selon une étude portant sur l'organisation au travail, menée par des chercheurs allemands, on apprend que le bordel serait indicateur d'une forte conscience productive. Vous êtes bordélique ? Sachez que vous vivez probablement les dernières réflexions désagréables et condescendantes de la part de votre entourage. Une étude récente menée sur la psychologie d'entreprise révèle qu'un bureau en désordre permettrait aux travailleurs d'y voir plus clair. L'entassement de dossiers en cours de traitement et la petite collection de vaisselle-salle des multiples pauses café sont en réalité une réponse inconsciente aux besoins de productivité, une sorte d'autostimulation. Dans l'absolu, le chaos n'existe pas. Il n'est qu'une formulation de l'ordre. En revanche, dans le domaine professionnel, il serait l'expression d'une volonté d'aller droit à l'essentiel sans s'encombrer de futilités qui n'ont pas lieu d'être. Les chercheurs se sont également livrés à quelques extrapolations. Et dans le secteur du marketing, les résultats obtenus sont littéralement troublants. Une vitrine commerciale, par exemple en désordre, induit chez le consommateur un besoin de simplicité dans ses choix ainsi que des achats compulsifs. À bon entendeur ! Demain, nous aborderons dans notre émission cet amour immodéré que les Français ont pour leur animal domestique. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ! Question 33 D'après la journaliste, le manque d'ordre dans un bureau est synonyme de... Question 34 D'après la journaliste, une vitrine de magasins en désordre est synonyme de... Question 35 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Prendre l'avion avec HOP, la filiale d'Air France, à partir de 55 euros, ou le train avec le Wigo de la SNCF, pour 10 euros seulement, ces dernières semaines, il semblerait bien que les transporteurs historiques se soient mis à casser les prix. Signe que la révolution low cost et ses prix toujours plus bas déferlent dans tous les secteurs. L'alimentaire, l'optique, la téléphonie, les soins dentaires, jusqu'aux pompes funèbres. On brade tout et invente un nouveau modèle économique. Et les succès ne manquent pas à l'appel, selon Jean-Paul Tréguer, président du club des entreprises low cost. Les entreprises qui réussissent dans le low cost, ce sont des entreprises innovatrices, innovantes, qui sont parties de zéro, qui ont remis complètement à plat le mode de fonctionnement du secteur. L'un des exemples les plus foudroyants de succès, c'est Dacia avec la Logan et ensuite toutes les voitures qui ont suivi. Comment est présenté le modèle économique évoqué dans ce reportage ? Question 36 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Comme la plupart des œuvres feuilletonesques de l'époque, les récits d'Alexandre Dumas hésitent entre plusieurs genres. Fresques historiques ou sociales, récits sentimentaux, aventures. Ces romans historiques, que le cinéma a fortement tirés vers un modèle de récits de cap et d'épée, sont en tout cas assez éloignés du modèle du roman d'aventure historique tel qu'il se formulera par la suite. L'ambition de Dumas était à l'origine beaucoup plus proche de celle de son maître écossais, Walter Scott, père du roman historique moderne. Il voulait restituer de façon vivante l'âme d'une époque. Très vite, ce projet a trouvé la forme qui lui était le plus adaptée, celle du roman feuilleton, encore balbutiant à l'époque puisqu'on considère généralement que la date de naissance de ce type de récit est 1836. Pour rendre l'histoire vivante, il faut la dramatiser, à tous les sens du terme, la rendre plus émouvante, plus éprouvante, en la construisant comme un récit plein de rebondissements. D'après cet extrait, qu'est-ce qui caractérise les œuvres historiques d'Alexandre Dumas ? Question 37. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'enlèvement des voitures sur les territoires de Bruxelles-Ville sera organisé à partir de mai 2006 par les pouvoirs publics. Trop de plaintes seraient déposées à l'encontre du système actuel géré par les sociétés de dépannage. Il ressort des très nombreuses plaintes que nous recevons qu'une réforme du système s'impose, a expliqué M. Freddy Tillmans, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Ces plaintes concernent, entre autres, le non-respect des tarifs. Certains d'entre eux ne correspondent pas aux prix mentionnés dans le cahier des charges, les délais d'attente trop longs avant le dépannage, ce qui pose le problème du maintien de l'ordre public ou encore l'abus du droit de rétention de la part des concessionnaires. Dans ce contexte, la ville de Bruxelles propose de modifier le contenu du marché attribué aux sociétés de dépannage dans le sens d'une plus grande transparence des flux financiers. Notre objectif, c'est que la gestion de l'espace public soit aux mains des pouvoirs publics afin qu'un contrôle formel puisse s'exercer sur ce qui se passe. A quoi est due la polémique sur l'enlèvement des voitures à Bruxelles ? Question 38. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Arnaud. Avant tout, comment vas-tu ? Plutôt bien, merci. Peux-tu nous parler de tes changements professionnels cette année ? Après avoir fini le tournage d'une série de téléfilms pour France Télévisions, j'ai consacré beaucoup de temps au développement de projets artistiques personnels ayant souvent un rapport avec le surf. J'ai écrit et travaillé à la structuration d'une boîte de prod. Quand as-tu admis être un acteur ? L'as-tu admis ? Admettre ? C'est assez étrange comme façon de présenter la chose. Mais c'est vrai, j'ai peut-être pu donner cette impression de me défendre, de l'estampille, en quelque sorte. Je ne viens pas d'un milieu d'artiste et j'ai toujours eu l'impression d'être un peu étranger dans ce métier. J'aime vraiment mon travail, acteur. L'acte et le moment, tout ce que cela implique, à commencer par la nécessité absolue de l'autre. C'est un art étrange que celui du jeu, car il n'est que démence sans l'autre. Te considères-tu comme un acteur instinctif ? Oui, je crois. Peut-être, disons, que je me sens plus comme un acteur organique. Je veux dire que j'ai besoin de trouver dans l'abandon au corps la vérité du personnage. Mais le corps, c'est aussi la machine à produire de l'abstrait, du concept, du sens, donc. Ce n'est pas si simple, en fait. Comment la personne interrogée perçoit-elle son métier d'acteur ? Question 39. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le président de la République s'est engagé, samedi 8 juin à Tokyo, à agir activement pour qu'aboutissent les discussions en vue d'un accord économique entre le Japon et l'Union européenne et n'a pas ménagé ses efforts pour renforcer la relation franco-japonaise. L'Europe exige du Japon, très pointilleux et attaché à protéger son économie, la réciprocité pour la levée des barrières tarifaires et réglementaires qui entravent les échanges. Pour le président, un partenariat Japon-Europe serait bon économiquement pour l'Europe et excellent pour le Japon. Chantre de la diplomatie économique, le président a aussi vanté les partenariats entre les entreprises des deux pays et promis de les accélérer. Quelle est l'une des conditions pour qu'un accord économique entre le Japon et l'Union européenne puisse aboutir ? Question 40. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Où en sommes-nous avec nos antiques tuyaux ? De semaine en semaine se confirme la fortune des uns contre les autres, des modernes contre les anciens, des SMS contre les mails, puis des tweets contre les SMS. Une boxe chasse l'autre et ainsi chargée de pixels et de gigas comme un athlète de sa cam, la vieille télé reprend des couleurs au détriment des ordinateurs. À l'usine cependant trône encore à côté de mon clavier un cacochime téléphone filaire confortable mais désuet qui de temps à autre m'informe par sa messagerie vocale de l'état du monde d'avant sa numérisation. Et l'on sent bien là que Dring Dring n'en a plus pour longtemps. Outre le fil interdisant sur l'open space la moindre convivialité, la non-identification du correspondant est cause de romanesques malentendus. Sur quel temps cette chronique est-elle construite ? TCF blanc. Compréhension orale. Question 1 Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. C'est Mathias à la montagne. B. C'est Mathias avec les voisins. C. C'est Mathias dans la voiture. D. C'est Mathias sur le vélo. Question 2 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je suis Chloé. Et vous ? A. J'ai 25 ans. B. J'étudie l'économie. C. J'habite à Bordeaux. D. Je m'appelle Thomas. Question 3 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je ne connais pas ton frère. Comment est-il ? A. Il est à la plage. B. Il est grand. C. Il mange beaucoup. D. Il va bien. Question 4 Écoutez le document sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Salut Léa, ça va ? Salut Paul. Oui, ça va et toi ? Bien, merci. Dis-moi, j'ai oublié quand est notre examen d'anglais la semaine prochaine ? A. C'est à 9h. B. C'est au lycée. C. C'est en avril. D. C'est mercredi. Question 5 Écoutez le document sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, madame. Le bus pour le Mont-Saint-Michel part dans combien de temps ? Je crois que mon ami est en retard. A. Dans dix minutes. B. Demain matin. C. Il y a une heure. D. Pendant la nuit. Question 6 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Salut Bianca, c'est Paul. Je ne vais pas aller à la plage. Il fait trop froid et il pleut. N'oublie pas le rendez-vous ce soir à 18h chez Victor. Bise. Pourquoi Paul ne va pas à la plage ? Question 7 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Salut Pablo. Tu viens avec moi au cinéma ? Je vais voir le nouveau Superman. Oui, pourquoi pas. J'ai trouvé le premier film pas mal. Que pense Pablo du film Superman ? Question 8 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour. Je vous appelle pour réserver un billet pour Barcelone. Oui, bien sûr. Vous souhaitez partir quand ? Le 12 avril, après-midi. Je vérifie. Le vol de 15h est complet. Mais il y a de la place dans le suivant. Le départ est à 20h. Vous embarquez à 19h30. Ça vous va ? Parfait. Je le réserve et le paye maintenant. Le garçon appelle pour réserver un billet. Question 9 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Madame Plichon, comment allez-vous ? Ce n'est pas la grande forme. Qu'est-ce qui ne va pas ? Toujours vos jambes qui vous font souffrir ? Et vos pieds ? Non, ça, ça va mieux. Mon mal de tête va mieux aussi. C'est mon dos maintenant qui me fait mal. Bon, je vais vous ausculter. Venez avec moi. De quoi souffre maintenant Madame Plichon ? Question 10 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je suis Julie. Enchantée Julie, je m'appelle Simon. Je suis journaliste. Et vous ? Je suis créatrice multimédia. Je travaille à Paris, mais je vais bientôt déménager dans le sud de la France, à côté de Marseille. Quel changement ! Oui, ce n'est pas facile. J'ai trouvé un appartement, mais pas encore de travail. Je cherche dans le même secteur. Que cherche Julie ? Question 11 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Si vous rêvez d'être une star de la télé-réalité, l'organisme Québec Vacances propose un séjour de 14 jours pour les 15-17 ans intitulé « Faites à comédie ». Les participants sont logés dans un camping à Gaspé et, en fonction des goûts, peuvent s'inscrire dans un atelier musique et chant, un atelier vidéo, un atelier chorégraphie ou enfin un atelier théâtre. À qui s'adresse le séjour ? Faites à comédie. Question 12 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Rejoins-nous tous les samedis pour écouter les DJ des plus grandes discothèques du monde. Planet Club est leur rendez-vous des fans d'électro. Alors transforme ta chambre en piste de danse et participe en direct aux plus grandes soirées d'Ibiza ou de Sydney. Planet Club, c'est aussi des interviews, des exclusivités et des centaines de cadeaux à gagner. Planet Club, c'est tous les samedis de 23h à 5h sur Radio Club. Quel type d'émission est Planet Club ? Question 13 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons voir comment faire pour trouver un job à l'étranger. Vous avez plus de 21 ans ? Vous avez fait au moins deux ans d'études supérieures ? Vous avez un passeport d'un pays de l'Union européenne ? Alors vous pouvez obtenir un visa dans le cadre du programme Travail-Jeunesse sans frontières. Grâce à ce visa, valable trois mois, vous avez le droit de travailler dans 13 pays lointains, dont le Canada, le Japon, l'Australie ou l'Afrique du Sud. Ce programme est idéal pour ceux qui souhaitent trouver un job d'été, gagner un peu d'argent et améliorer leur connaissance des langues étrangères. Pour qui est le programme Travail-Jeunesse sans frontières ? Question 14 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon vous, quelle est la meilleure solution pour trouver un emploi actuellement ? Il ne faut pas oublier les vieilles méthodes comme l'envoi de lettres de motivation, les rencontres et répondre aux annonces dans les journaux. Mais il faut surtout donner la priorité aux nouvelles technologies. Les forums, les réseaux sociaux, les sites spécialisés, les blogs personnels, tous ces moyens sont essentiels. Que conseille cette personne pour trouver un emploi ? Question 15 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Festival d'Avignon est probablement le festival le plus populaire du sud de la France. Il regroupe des centaines d'artistes, des comédiens, des musiciens, des acrobates et aussi des chanteurs. Mais Avignon reste avant tout le festival de théâtre par excellence. Si vous avez le temps et de l'argent, vous aurez la chance d'assister à des spectacles de grande qualité dans les plus beaux théâtres de la ville. Cependant, si vous n'avez pas pris le temps de réserver vos places ou que votre porte-monnaie est vide, vous pourrez toujours assister au spectacle de rue. La qualité sera au rendez-vous aussi, mais pas le confort. D'après le journaliste, le Festival d'Avignon est fait pour Question 16 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. En cette semaine, Serge, vous venez avec un conseil, celui de nous munir d'une bonne paire de jumelles dès demain. Pourquoi ? Eh bien parce que demain, c'est la pleine lune. Alors la pleine lune n'est pas un événement exceptionnel puisqu'il se renouvelle tous les mois très régulièrement, mais demain, cette pleine lune sera un peu particulière. Elle est un peu particulière parce que c'est la pleine lune la plus proche de l'année. C'est-à-dire, la pleine lune arrive au moment où la lune est le plus proche de la Terre. Donc ça va être un bel événement. La pleine lune, vous vous souvenez, c'est quand notre satellite est éclairé de face par le soleil. Donc effectivement, sa phase est pleine. Quelle est la particularité de l'événement évoqué dans cette émission de radio ? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Maintenant, parlons du lait avec vous, Lionel. On dit qu'aujourd'hui, au Québec, comme en Amérique du Nord, d'ailleurs en général, le lait est uniformisé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement le même d'une ferme à une autre parce que l'alimentation des troupeaux est à peu près la même partout et puis ce lait est mis en commun, donc finalement, le goût en bout de ligne est assez le même. Mais par contre, on peut penser que si on alimente différemment les vaches, le lait, lui, sera différent. Il aura un profil aromatique différent. Et au groupe Stella de recherche sur le secteur laitier et aussi à l'Institut des Neutraceutiques et des Aliments fonctionnels qui est rattaché à l'Université Laval, il y a une équipe qui mène justement des travaux sur l'influence de l'alimentation sur le profil aromatique du lait. Que nous apprend ce reportage sur le lait ? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les tulipes viennent de Hollande où elles ont poussé sous une lumière artificielle dans des serres surchauffées. La plupart des roses proviennent du Kenya où elles ont bu toute l'eau qu'elles ont pu. Les arômes viennent de Colombie, le gypsophile d'Israël. D'autres fleurs ont été cultivées en Inde et même en Chine. Les fleurs coupées ont fait un long chemin avant de finir dans nos bouquets. La moitié de celles que nous achetons en France sont des roses et 90% de ces roses ont été importées. Ces fleurs ont nécessité de grosses quantités de pesticides et d'engrais qui polluent l'environnement. Leur culture assèche les lacs et provoque l'apparition d'algues. Bref, l'achat d'un bouquet de fleurs n'est pas un acte anodin pour la planète. Quel est le sujet de cette émission ? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Peu d'études existent en France pour confirmer l'effet dissuasif de la vidéo dans les lieux publics. Sauf pour les lieux clos comme les parkings ou les zones de fret. La seule efficacité, c'est pour l'enquête judiciaire. L'usage principal est dans l'effet d'affichage pour rassurer les populations. La caméra se voit. Il est possible qu'elle rassure les citoyens mais aussi qu'elle les agace tout autant. Mais elle permet aux hommes politiques de montrer qu'ils font quelque chose. Pour lutter contre la petite délinquance, ne vaudrait-il pas mieux embaucher des médiateurs, des éducateurs ? D'après l'auteur de cet article, la vidéosurveillance est-elle efficace ? Question 20 Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Imposant et surplombé par quelques nuages, le mont Fuji est l'un des sites japonais les plus touristiques. Ce samedi, la montagne japonaise est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 16 603 hectares, 3776 mètres d'altitude, 200 000 visiteurs annuels au moins. Son sommet est souvent couronné de neige. Au fil des ans, le mont Fuji ou Fujisan est devenu un lieu sacré. La partie classée par l'UNESCO comprend le sommet de la montagne ainsi que sept sanctuaires répartis sur les pentes et à son pied, des auberges accueillant les pèlerins et regroupant des sources, une chute d'eau et des forêts. Le Fujisan est l'objet d'un pèlerinage depuis des siècles. Les nombreuses œuvres inspirées par ce monument naturel ont fait de cette montagne un véritable symbole de la culture japonaise. C'est probablement la raison principale qui a motivé la décision du comité. D'après la journaliste, quelle est la raison essentielle pour laquelle le mont Fuji a été classé au patrimoine de l'UNESCO ? Les numéros de téléphone et les adresses de courrier de quelques 6 millions d'utilisateurs de Facebook ont été involontairement partagés ces dernières heures en raison d'une panne de logiciel. La direction du réseau social se dit, je cite, « irritée et embarrassée par ce problème ». Les utilisateurs concernés ont été prévenus par courriel et l'impact sera minimal à sur Facebook. D'après le groupe américain, une panne informatique sur un logiciel serait à l'origine de ce problème. Concrètement, ce partage non voulu a pu se produire quand un utilisateur Facebook a enregistré une archive de son compte via l'outil d'un réseau de téléchargement. Que s'est-il passé sur ce réseau social ? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. D'une part, travailler ses cours, les cours du professeur sans aller forcément chercher d'autres sources et en insistant sur le repérage des grands problèmes philosophiques. Par exemple, sur la justice, un des problèmes est de savoir si ce qui est juste est forcément légal. Un problème très classique sur la justice, est-ce que ce qui est légal est forcément juste ou encore légitime ? Donc bien repérer le problème avant de voir comment les philosophes tentent d'y répondre. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de relire ou de revoir les conseils de méthode donnés par le professeur. Revoir, si tout n'est pas clair, comment on fait une dissertation, comment on fait une explication de texte. La planète immobilière est une énigme. Elle se porte comme un charme. Elle se moque du chômage, de la croissance molle ou de la hausse du prix du pétrole. Partout, le prix du mètre carré flambe jusqu'à retrouver, voire dépasser, les niveaux de 1991 avant que la bulle éclate. Deux exceptions dans ce panorama étrangement homogène. L'Allemagne et le Japon qui, sauf dans certains quartiers de Tokyo, n'ont pas encore digéré la crise qui a suivi le dernier krach boursier. De quoi dépendent en général les prix de l'immobilier ? Question 24. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour nous, occidentaux, c'est quelque chose qui peut paraître récent. Il faut savoir qu'en Asie, en Asie du Sud-Est, il y a déjà une grande consommation d'insectes. Il y a des études qui sont menées là aussi pour voir au niveau protéinique ce que les insectes peuvent nous apporter. Quelle est la comparaison par rapport à la viande ? Mais en tout cas, c'est une vraie voie possible. Alors, il y a un petit marché émergeant en France qui reste encore un petit peu rigolo, sympathique, de l'amusement avec des gens qui se font un petit peu peur en mangeant des grillons et des sauterelles. On se dit « Tiens, c'est étrange, on a l'impression d'être dans un jeu de télé-réalité ». Et pourtant, il y a déjà des populations, des gens qui en mangent régulièrement depuis des millénaires. Quelle vision des insectes propose l'intervenant ? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La cigarette électronique va-t-elle devenir un médicament ? Les députés européens doivent voter aujourd'hui pour répondre à cette question et c'est l'objet de notre rendez-vous santé avec Brigitte Fanny Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour Agnès. Alors, pourquoi ce vote suscite-t-il une telle polémique ? La cigarette électronique est tout simplement victime de son succès. Il y aurait plus d'un million d'adeptes en France, plus de 4 millions en Europe et il faut trancher. Est-ce que la cigarette électronique est un produit dérivé du tabac ou un produit de consommation courante qui restera en vente libre ? Ou est-elle, comme le patch à la nicotine, un médicament qui aide les fumeurs à s'arrêter ? Dans ce cas-là, sa fabrication serait très contrôlée et dans notre pays, elle serait vendue uniquement en pharmacie. Quel élément complique le débat européen autour de la cigarette électronique ? Question 26. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Interrogé sur la responsabilité de faire se poser un avion dans des conditions météorologiques extrêmes, le ministre canadien des Transports, Jean Lapierre, a estimé que la seule personne qui prend la décision d'atterrir, c'est le pilote. Et par conséquent, lui seul a la responsabilité totale de cette décision-là. Jean Lapierre a également sous-entendu que l'appareil d'Air France aurait tardé à atterrir, ce qui expliquerait sa sortie de piste, avant qu'il ne prenne feu. Le ministre a ajouté que l'avion s'était probablement posé trop tard sur la piste, ce qui expliquerait qu'il se soit retrouvé à 200 mètres. Air France ne souhaitait pas réagir à ses propos dans l'immédiat, renvoyant à l'enquête en cours. Qu'affirme le ministre des Transports ? Question 27. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dès qu'est enregistrée une petite augmentation de température, mes collègues climatologues se précipitent à la télévision pour vous décrire les pires scénarios. Et de se retourner vers les agences de recherche pour dire « Vous voyez, nous sommes une priorité, nous avons besoin d'argent ». Ainsi s'établit cet assemblage instable entre politiques velléitaires et scientifiques avides de gloire et de moyens. Que le climat change, c'est clair. Les caractéristiques de cette transformation sont doubles. Une augmentation modeste de la température moyenne du globe et une augmentation massive des contrastes climatiques. Il faut se souvenir qu'il a neigé en Ardèche au printemps 2005, qu'en 2004, il a neigé en Bretagne, un phénomène jamais vu depuis 30 ans. Le mois d'août sera caniculaire, peut-être. Peut-être aussi sera-t-il frais et pluvieux. Nul ne peut le dire. Les cassandres de nos petits écrans ne savent en fait pas grand-chose sur ce qui se passera demain ni dans six mois. Quelle est la critique principale que porte cette personne ? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pourtant, comme le montrait l'essai, le touriste a mauvaise presse, surtout dans les sphères culturelles. Il ne voyage pas, il ne fait que circuler. C'est un nomade au pied plat qui se déplace en horde. Les griefs contre lui sont innombrables. Il est destructeur, use inconsidérément les monuments ou les sites qu'il regarde à peine et ne comprend guère. Il favorise la pollution, oblige à des aménagements inutiles et coûteux. Pour lui, une visite au Louvre se borne à une course effrénée avec halte obligée devant la Joconde et la Vénus de Milo, engorgeant les salles du musée au détriment des vrais visiteurs. C'est un adepte de la culture surgelée. Dans cet enregistrement, que dénonce-t-on ? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La dépression aiguë est une maladie fréquente. Plusieurs études ont cherché à comprendre pourquoi les déprimés ne parvenaient pas à atteindre un niveau normal de concentration et de mémorisation. Ces recherches ont montré que ces troubles intellectuels étaient habituellement associés à une activité cérébrale réduite, au repos, de certaines régions cérébrales, cortex préfrontal. Les chercheurs de l'INSERM et du CNRS nuancent cette interprétation. Ils ont comparé le fonctionnement du cerveau de personnes saines à celui de déprimés au cours d'exercices de mémorisation. Ils ont démontré que les patients déprimés, à performances égales, activaient de manière plus forte leur cerveau, région préfrontale. Les troubles de la fonction cérébrale des déprimés ne se limiteraient donc pas à une réduction de l'activité cérébrale, au repos, mais seraient davantage liés à un problème de mobilisation excessive des ressources cérébrales lors de l'exécution de tâches intellectuelles plus difficiles. Qu'ont découvert les chercheurs de l'INSERM et du CNRS ? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, en fait, nous explique Jean-François Matéi, l'indignation, c'est une réaction émotionnelle qui marche par contagion et qui empêche de penser, qui empêche de juger. Et il prend pour exemple Jean-Paul Sartre qui s'indigne à Biancourt et ne s'indigne pas du goulag. Or, ce qui est embêtant, c'est que l'indignation, c'est un moyen souvent utilisé pour manipuler les foules. On cherche une juste cause, on vole au secours du petit et au nom de ça, on se soumet à n'importe quelle théorie absurde, nul ne ment autant que l'homme indigné, disait Nietzsche. Donc, si vous voulez réfléchir à l'indignation Marie-Audile Monchicourt, n'hésitez pas, lisez l'indignation de Jean-François Matéi. Comment l'auteur Jean-François Matéi envisage-t-il l'indignation ? Sous-titrage Société Radio-Canada